Je ne crois pas qu'il y ait une voie royale pour accéder au métier de l'ARSEMS. Je pense que ce qui est très important, c'est de rester conscient qu'on est tous des citoyens qui pouvons agir dans notre quotidien. On peut agir en tant que consommateur, on peut agir en tant que consultant. Ce qui est important, c'est en permanence de garder l'esprit ouvert, de garder de la curiosité, d'être à l'écoute des parties prenantes, de ne pas avoir le sentiment qu'on a la solution, mais de trouver en co-construction, justement, avec les différentes parties prenantes, y compris celles qui peuvent sembler plus extrêmes, de les écouter, de les entendre, de comprendre quels sont ces enjeux, et puis ensuite de voir comment on peut progresser par petits pas. L'ARSEM s'est progressé aussi par petits pas, mais en ayant une vraie vision de long terme. Donc je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de s'investir sur ces sujets, c'est d'avoir cette vision de ce que nous sommes en tant que citoyens du monde, comment on peut contribuer, et qu'il est leur, il est temps, il est urgent de contribuer à un monde meilleur, mais que ce monde meilleur peut se faire aussi dans une société de consommation plus vertueuse, pas une société de déconsommation. Et là, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice à partir du moment où on a une curiosité d'esprit, de l'écoute, l'envie de co-construire, puisque les solutions de demain se trouveront justement au travers de la co-construction.